Vous voyez ce visage? C'est le visage heureux de quelqu'un qui va ouvrir un colis japonais mystérieux. Comme d'habitude, c'est un colis envoyé par Sugoi Mart. Merci beaucoup à eux. J'ai un code de réduction si ça vous intéresse. Gurki 15 pour 15% de réduction. Je prends des trucs au hasard dans la boîte et j'y goûte. Premier truc. Oh! Des soufflets de maïs à saveur de curry. J'adore le curry. J'adore tous les chips de la terre. Ça va être bon. Ah, ça sent tellement bon. Nommez-moi une épice qui sent meilleure que le curry. J'attends. Bon, let's go. Hum! C'est très léger, texture nuageuse, un peu comme un Cheetos, mais encore plus léger. Ça manque d'assaisonnement, ça manque de sel. C'est un peu fade. Ça reste délicieux et c'est léger. Je pourrais finir le sac en 26 secondes. Je donne un 7 sur 10. Et... Oh! Ça, ça me parle. Oh, ça, ça me parle. Let's fucking go. Regardez ça! Une boisson énergisante de Godzilla. Godzilla Energy. Avec une grosse illustration de Godzilla en feu devant. Et à l'arrière, on a un autre personnage de Godzilla. Il est incroyable. Ça sent la canette de collection. Je vais le verser dans un petit verre pour qu'on voit la couleur. Oh, OK. C'est couleur jaune, orangé, pipi déshydraté. Un peu comme la Red Bull. En fait, c'est plus rouge. Ça sent... Ça sent la Monster. Ça sent la Red Bull. Classique odeur de boisson énergisante. Hum! Ça ressemble quand même à une Monster ou une Red Bull au niveau du goût. Petite acidité, c'est sucré. Mais il y a un côté plus fruité. Ça doit être l'extrait d'écailles de Godzilla. C'est délicieux, mais la canette augmente la note 8 sur 10. Pour ce qui est des effets énergisants, vous allez voir tout au long de la vidéo si ça a fonctionné. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ça! Oh! Apple and grape 100% fruit juice. C'est des bâtonnets de plastique remplis de jus de forme phallique. J'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez ça, les schlongs de jus. Bien, visiblement, ça se congèle. Donc, on va attendre que ça soit prêt. Je les mets dans le congèle. J'ai oublié les friandises glacées pendant une semaine. Ça doit être congelé. Oh! Regarde-moi ça! On a la version à la pomme et au raisin. J'ai aucune idée comment ouvrir ça. C'est ça ici, le mamelon. On devait juste tourner le plastique et ça s'enlève. Santé! Je comprends pas trop comment ça se déguste. Le trou au-dessus est microscopique. Donc, j'imagine que tu dois juste aspirer le jus et il est frais. Je comprends vraiment pas le concept de cette chose. Si vous savez comment ça fonctionne, aidez-moi dans les commentaires. En tout cas, au niveau du goût, c'est délicieux. C'est littéralement du jus de pomme glacé, rafraîchissant et fruité. J'adore. Maintenant, le raisin. Oh! Celui-là est vraiment bon. C'est un genre de jus de raisin, mais vraiment, vraiment délicieux. Meilleur que le jus de raisin, que j'ai l'habitude de boire. Ici, on dirait que le jus de raisin est abusément sucré. Celui-là est délicieux. Ses friandises phalliques, glacées, difficiles à sucer, méritent un 8 sur 10. Pour l'instant, ça commence très, très bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Je sens des boissons. Il y a beaucoup, beaucoup de boissons. Oh! Ouh! Ouh! Cheetos! Ouh! Ouh! Des Cheetos au bacon remplis de fromage. T'as l'air bon, mon ami. Selon Google Traduction, il s'agit de Cheetos au camembert enrobé de bacon crunchy. What? C'est quoi cette saveur exceptionnelle? Ouh! Ça sent le fromton, hein? Il y a une saveur de grillé, apparemment. Wow! Je sais exactement ce que ça goûte. Je vais être 100% transparent avec vous. C'est les meilleurs Cheetos que j'ai mangés de ma vie. Il y a un goût de fumée, de grillé tellement bien répliqué qu'il ne goûte pas fake. On sent la viande, on sent le fromage. Si je devais vous décrire qu'est-ce que ça goûte, ça me fait penser aux brochettes boeuf fromage. C'est probablement une de mes choses préférées. 10 sur 10. Oh! Une boisson? Mais qu'est-ce que c'est? La première chose que je vois, c'est le bouchon. Et sur le bouchon, c'est écrit en français « très bon ». J'imagine que c'est bon si c'est écrit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive absolument pas à identifier c'est quoi. On va avoir besoin de Google Trad. Ça a l'air effectivement très naturel comme boisson, très traditionnel. Oh non, j'espère que c'est mal traduit. Parce que c'est écrit « saveur de langue de bœuf grillée au charbon de bois ». « Langue de bœuf collagène 1000mg ». Oh hell no! Ça m'inspire pas du tout confiance, mais étant donné que c'est écrit « très bon » sur le bouchon, je vais l'essayer. Oh shit! La bonne langue de bœuf! J'irais pas jusqu'à dire que c'est très bon, mais c'est pas mauvais. C'est légèrement acide, c'est pétillant, c'est rafraîchissant. Et il y a comme un arrière-goût de bœuf, de grillade. Je peux pas vraiment identifier si ça a un goût de langue, mais ça a un goût de bœuf. C'est pas du tout sucré, c'est spécial! Un 5 sur 10. Qu'avons-nous ici? Ça! Oh! Moi, les boissons, c'est ce qui me rend le plus heureux parmi toutes les choses au monde. Donc là, je suis content. Je pense que j'ai déjà testé ça, par contre. On a le soda au popcorn au caramel que j'ai déjà goûté dans le passé, mais je dis pas non à en avoir un autre, je vais le donner à un ami. Par contre, ça, le Fanta 1ère Lemon, c'est un Fanta Premium au citron, ça, ça me parle. La bouteille est magnifique, l'étiquette a l'air riche. Est-ce que c'est vraiment bon? Oh my god! Mmm! Délicieux goût d'agrumes. Il y a de la pulpe à l'intérieur et ça me fait penser au San Pellegrino au citron. Je dirais même que c'est pratiquement identique. Si vous aimez les boissons gazeuses San Pellegrino au citron, vous allez adorer ce Fanta au citron. On dirait un hybride entre ça et un orangina. Valeur sûre, 8 sur 10. Oh! D'autres boissons. Oh! Maman! On a ce qui semble être un délicieux café. Boss! Chef à la crème fraîche fondre café au lait amer ail haché frit. Donc visiblement, c'est un café à l'ail. C'est clairement une mauvaise traduction. Ça a l'air d'être à la crème fouettée et ça a l'air délicieux. Rebecca est une amatrice de café. Je pense qu'elle va apprécier. Moi aussi, j'aime bien quand c'est sucré. Voyons voir. Est-ce que c'est vraiment à l'ail free? Mmm! Clairement pas. C'est velouté! C'est très sucré. C'est crémeux. On sent le produit laitier qui vient te chatouiller la papille. En fait, on dirait un café Starbucks que tu payes 12 $. Le boss du café. C'est le genre de truc que je pourrais boire tous les matins. Avec un peu de glace, ça fait un délicieux café glacé. Un 9 sur 10. Je vais avoir ton avis d'experte en café du Café Boss à ce qu'on sait pas c'est quoi. It's good. C'est vraiment bon, mais c'est chaud. Ouais. Combien sur 10? 9. Woo! Voici le Chupa Chups Strawberry Cream Soda. Chupa Chups qui est une marque de Lollipop et donc ils ont fait leur propre soda. J'ai déjà testé leur boisson ici au Canada. Je sais pas s'il y a une différence avec la version japonaise. Pepto Bismol. J'espère qu'il y a pas de lactose là-dedans. Ça m'est rentré dans la narine. Ça goûte le bonbon Chupa Chups. Vraiment un goût crémeux effectivement. On sent le produit laitier qui t'engorgote le gorgoton. On goûte également un peu la fraise. C'est pas du tout dans mon style de boisson. Je préfère davantage le Fanta 1er au citron. C'est pour ça que je lui dessine la note de 3. Merci énormément à Sugoi Mart pour le colis. Le lien est dans la description si vous voulez vous acheter des snacks et utiliser le code GURKI15 pour 15% de réduction. Amusez-vous, prenez soin de vos entourages.